de graphes, et ainsi définir un solide de révolution qui serait un petit peu la forme d'un demi-ballon de rugby, dans lequel on aurait creusé un cône. Donc je vais essayer de dessiner ça le mieux possible. On fait ce qu'on peut. Donc voilà pour l'autre partie de ce qu'on obtiendrait en faisant tourner. Donc l'espèce de demi-ballon de rugby, j'essaye là de le matérialiser en relief, avec la tranche qui serait comme ceci. On referme comme ça, et ça ce serait donc la base, la tranche, de cette drôle de forme. Je jombre pour donner une petite impression de relief. Mais on ne veut pas l'espace entier à l'intérieur du ballon de rugby, on ne veut pas le volume entier. On veut retirer un cône, un cône que je matérialise comme ceci. On veut le retirer pour n'obtenir que l'espèce d'espace qui reste entre les deux. Et ça, on fait donc tourner tout ça autour de l'axe des abscisses, comme je l'indique sur les flèches que je suis en train de tracer. Et donc cette curieuse forme qu'on va obtenir, quel va être son volume ? Voilà, je hachure donc la partie qu'on fait tourner autour de l'axe des abscisses, et on va faire comme d'habitude, on va essayer de diviser ce volume en tranches élémentaires. Alors si je ne m'occupe pas du cône qui est à l'intérieur, du cône que l'on retire, et que je ne prends que le volume, voilà, d'une tranche de ballon de rugby en quelque sorte, qu'est-ce que j'obtiendrais ? Parce que l'idée, ça va être de me dire que ce volume que je cherche à calculer, il est constitué du demi-ballon de rugby, du volume du demi-ballon de rugby que je sais calculer, moins le volume du cône que je sais calculer. Donc je vais essayer de matérialiser ça sur ce dessin pour calculer le volume du demi-ballon de rugby. Je peux utiliser la méthode de sommation des cylindres qu'on a vu aux vidéos précédentes. Voilà, je vais dessiner par exemple ici un petit cylindre élémentaire. Voilà, je le dessine pour qu'on puisse bien le voir. Et ce petit cylindre élémentaire va avoir une largeur infinitésimale élémentaire qu'on va appeler des X. J'espère qu'on commence un petit peu à s'y habituer. Et le volume de cette espèce de demi-ballon de rugby va être la somme des volumes de ces petits cylindres élémentaires. Et petits cylindres élémentaires, je vais multiplier des X par pi fois rayon au carré. Et pi fois rayon au carré, le rayon c'est la fonction qui délimite le ballon de rugby, c'est-à-dire racine de X. Donc ça c'est le volume d'un petit cylindre élémentaire qui aide à définir le ballon de rugby. Et maintenant, je me dis que de ce ballon de rugby, je veux creuser, je veux retirer un cône. Donc je calcule le volume du ballon de rugby en additionnant les volumes de cylindres et en faisant tendre la largeur de ces volumes vers 0. Et donc j'obtiens l'intégrale de pi racine de X au carré des X. Ah oui, là je m'aperçois qu'il nous manque les bornes d'intégration. Eh bien les bornes d'intégration, on va faire une petite pause, on va les trouver. Les bornes d'intégration, ce sont, comme on le voit sur le graphe, les nombres X pour lesquels X est égal à la racine carrée de X. Donc il suffit de résoudre cette équation pour les trouver. Donc si X égale racine carrée de X, on peut résoudre cette équation en élevant les deux membres au carré. Ensuite il faudra vérifier les solutions. Ça donne X au carré égale X. Donc intuitivement ici, X au carré égale X, on peut se rendre compte que les solutions sont 0 et 1. Ça c'est une équation qui est assez simple pour que l'on devine les solutions. 1 au carré égale 0 et 1 au carré égale 1. 0 au carré égale 0 et 1 au carré égale 1, pardon. On aurait pu même deviner ces solutions d'après l'équation avec la racine. Mais si on veut, on peut factoriser. X carré moins X égale 0, X facteur de X moins 1 égale 0. Et d'après le règle du produit nil, ça nous donne X égale 0 et X moins ou X moins 1 égale 0. C'est-à-dire X égale 0 ou X égale 1. Et en remplaçant dans l'équation originelle, parce que quand on a élevé au carré, il faut remplacer dans l'équation originelle, on se rend compte que ça vérifie bien l'équation. Donc nos bornes d'intégration, de manière dont on s'attendait à en trouver deux, sont 0 ou 1. Donc mon intégrale va être l'intégrale entre 0 et 1 de pi fois racine carré de X au carré dX. Et ça, c'est le volume du demi-ballon de rugby. Mais ça n'est pas terminé. Il faut, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, retirer le volume du cône. Donc je retire, je mets un signe moins. Le volume du cône va être de la même manière, l'intégrale de 0 à 1. Maintenant, comment on fait ? On définit un petit disque élémentaire autour du cône que je dessine ici d'une autre couleur, un petit peu plus loin. Et voilà un petit disque élémentaire qui va former, avec d'autres disques élémentaires, le volume du cône que je dois retirer. L'air de ce petit disque élémentaire, c'est pi fois rayon au carré. Dans ce cas-là, le rayon, c'est X. Et pour avoir le volume du petit cylindre élémentaire, je multiplie par une largeur élémentaire de dx que je mets sur le dessin pour que ça se voit mieux. Et voilà, je multiplie ça par dx. Ça nous fait des petits cylindres collés les uns aux autres qui ont la forme de petites pièces de monnaie de tailles différentes. Et donc voilà, tout ce calcul, là, ça va être... La première intégrale moins la deuxième intégrale, ça va nous donner le volume de l'espace qui nous reste après qu'on a retiré le cône du petit ballon de rugby. Voilà, on va le calculer comme ça. Et puis, dans la vidéo suivante, je vais donner une méthode pour généraliser ça. Voilà, donc on peut sortir le pi de l'intégrale. Ça fait pi fois intégrale de 0 à 1 de X dx moins, on a dit qu'on sortait le pi de l'intégrale, fois l'intégrale de 0 à 1 de X au carré dx. Et ce sont des intégrales qu'on calcule facilement parce qu'on sait trouver les primitifs de ces fonctions simples. C'est pi fois une primitive de X, on va prendre X au carré sur 2, comme d'habitude, à prendre entre 0 et 1, moins pi fois primitif de X au carré, c'est X cube sur 3, à prendre de la même manière entre 0 et 1. Et là, il ne nous reste plus qu'à terminer le calcul mécaniquement, comme on fait d'habitude. Donc, pi fois... Je fais la différence 1 au carré sur 2 moins 0 au carré sur 2. Je détaille vraiment tout. Pour que ce soit bien clair. Moins pi fois... Alors, tout ça, c'est 1 au cube sur 3 moins 0 au cube sur 3. Il y a beaucoup de choses qui s'annulent. Ça ne va pas être très très dur de calculer ça. Ça nous donne... pi fois... Tout ce qui a des 0 est égal à 0. 1 au carré sur 2, ça fait 1 demi. Donc, c'est juste pi sur 2. Et pour la suite du calcul, tout ce qui a 0, ça s'annule. Et c'est pi fois 1 tiers, donc pi sur 3. Et là, c'est juste une affaire de soustraction de fraction. Pour calculer pi sur 2 moins pi sur 3, on trouve le dénominateur commun qui n'est pas dur à trouver. C'est 6. Et pi sur 2, c'est 3pi sur 6. Et pi sur 3, pi sur 3, c'est la même chose que 2pi sur 6. Donc, c'est 3pi moins 2pi sur 6. Et quand on a 3pi et qu'on retire 2pi, il ne nous reste qu'un seul pi. Le résultat va donc nous donner un seul pi, c'est-à-dire pi sur 6. Et voilà le volume de cette forme bizarroïde qui correspond à un demi-ballon de rugby auquel on a retiré un cône. Et là, c'est-à-dire pi sur 6. 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 Et là, c'est-à-dire pi sur 6.